Nous avons parlé de coopération scientifique, notamment autour du CEREMA, comme vous l'avez dit, mais surtout sur un nouveau projet qui va concerner un consortium entre l'IRBAG, le CREMS, le CERFIG et d'autres centres de recherche autour des sciences tropicales ou des réalités tropicales. Nous sommes très heureux de discuter des modalités de cette coopération avec la Fédération de Russie, d'autant plus que c'est une coopération qui date d'il y a plusieurs années, depuis les premières heures de notre indépendance, mais nous sommes aussi, monsieur le ministre et moi, résolument orientés vers la modernisation de cette coopération, la qualification de cette coopération et surtout mesurer les impacts d'une coopération entre la Fédération de Russie et la Guinée, puisque maintenant nous avons de nouvelles orientations, de nouvelles priorités, notamment liées à notre programme Simandou 2040, mais aussi à la Simandou Académie, qui sont des initiatives qui visent à renforcer les capacités de la Guinée à emprunter le chemin d'un développement durable. Alors il n'y a pas de coopération scientifique durable, il n'y a pas de projet scientifique durable sans aborder les questions de laboratoire. Nous avons déjà des laboratoires et des gestionnaires de laboratoires en Guinée. Ce que nous voulons faire, c'est de monter en puissance en termes de capacités techniques à gérer ces laboratoires, mais surtout avoir une plateforme moderne, nationale, de laboratoires liées aux questions de recherche scientifique. Sur le cas du CEREMAC, nous allons revenir aux fondamentaux, mais surtout en termes de qualité, revenir à ce que nous c'était bien avant. Alors tout ceci fait partie de la question, justement, quand vous parlez de consortium, vous parlez d'association, et donc les centres de recherche vont connaître au niveau national une mobilité, mais au niveau international avec les centres de recherche partenaires à Russie, une mobilité également. Cela aussi nous amène à avoir une paternité commune sur les résultats de recherche, sur les publications, et ça va améliorer la qualité de la recherche guinéenne. Merci. Merci.